Le deuxième point, qui est évidemment, lui aussi, très très important et qui va être combattu par la morale chrétienne, et puis après par toutes les morales humanistes, quelles qu'elles soient d'ailleurs, toutes les morales, disons, des droits de l'homme, républicaines, cantiennes, peu importe, même l'utilitarisme anglais, eh bien le deuxième point, c'est que la vertu, telle que par exemple Aristote va la définir, mais ça vaudrait tout aussi bien pour Platon, même s'il y a des différences par ailleurs. Mais sur ce point-là, il serait d'accord, la vertu ne réside pas dans une lutte contre la nature, dans un effort qu'on fait pour s'opposer par exemple à sa nature égoïste, pour par exemple laisser place à autrui, comme nous l'imaginons presque spontanément dans l'univers moderne, mais la vertu pour les Grecs, c'est l'actualisation d'une nature bien douée, d'une nature bien douée, donc d'une nature aristocratique. C'est l'actualisation de virtualités, de dispositions naturelles qui sont bien nées, qui sont de bonne aloi, si je puis dire, qui sont talentueuses justement, au sens où les talents, c'est les dons naturels. Pour parler comme Aristote, pour qu'un être soit vraiment vertueux, il faut deux choses, il faut deux éléments. Il faut premièrement que ces dispositions naturelles soient excellentes, et c'est ça qu'on appelle être bien né dans le monde aristocratique. Il faut qu'il soit très bon au départ, il faut qu'il soit très doué, très talentueux au départ. Mais aussi, il faut que ces dispositions naturelles d'un enfant qui est très très doué, il faut qu'elles soient actualisées. Il faut donc deux éléments. Il faut que l'enfant, pour devenir un vrai aristocrate, soit bien né, donc qu'il ait des grands talents au départ, les dispositions naturelles qu'elles soient excellentes, mais il faut aussi que ces dispositions naturelles, évidemment, ne restent pas des virtualités. Il faut qu'elles soient actualisées, et ce sera le rôle de l'éducation que d'actualiser les dispositions naturelles, et ça donnera quelqu'un d'excellent si c'est à la fois bien actualisé, et si les dispositions naturelles sont grandures au départ, si elles sont excellentes au départ. Voilà l'idée. Et en ce sens-là, pour reprendre le vocabulaire d'Aristote, il s'agit pour obtenir un vrai aristocrate, pour obtenir quelqu'un de vraiment excellent, il s'agit de passer de la puissance à l'acte, de la dynamis à l'energeia, pour parler en grec. Donc, dynamis, c'est ce qui est en puissance, c'est ce qui est virtuel, c'est ce qui est simplement virtuellement présent, mais pas encore actualisé. Et donc, on doit passer de la puissance dynamis à l'acte, donc en grec énergeia, l'acte étant à entendre au sens d'actualiser quelque chose qui est seulement virtuel. Acte, c'est entendu non pas au sens d'une action, mais au sens de l'actualisation de quelque chose qui est seulement en puissance, qui n'est pas encore développé chez l'enfant, par exemple. Et donc, on a là une belle définition de la vertu comme passage de la dynamis à l'energeia, où vous voyez donc de la puissance à l'acte, où vous voyez que la vertu ne s'oppose jamais pour les grecs à la nature. Elle n'est que l'actualisation de la nature, elle n'est pas en contradiction avec la nature, elle est actualisation de la nature. Voilà, par exemple, en quel sens Aristote parle dans l'éthique à Nicomac d'un œil vertueux, ou d'un cheval vertueux. Qu'est-ce que c'est qu'un œil vertueux ? Évidemment, pour nous, la formule, pour nous modernes, post-kansiens, post-droit de l'homiste, post-républicains, on ne dirait pas d'un œil qu'il est vertueux, on dirait qu'il est bon, il est excellent, il est en bon état, il est sain, il n'est pas malade. Mais on ne dirait pas un œil vertueux. Pourquoi Aristote parle d'un œil vertueux ? Eh bien, parce qu'un œil vertueux, c'est quoi ? C'est d'abord un œil qui est à égale distance entre la myopie et la presbytie, les deux défauts qui peuvent caractériser, les deux défauts principaux, attends, pour ne pas compliquer les choses, on va laisser la stigmatie de côté, parce que sinon on va être un peu perdus, mais les deux défauts qui menacent l'œil humain, c'est la myopie, donc l'œil qui ne voit pas de loin, et puis la presbytie, l'œil qui ne voit pas de près. Et donc Aristote va définir la vertue comme un juste milieu, mais ce n'est pas un juste milieu centriste, si je puis dire, c'est un juste milieu d'excellence. Le juste milieu, c'est l'œil qui est à égale distance de ces deux défauts extrêmes que sont la myopie et la presbytie, exactement comme le courage est à égale distance entre la témérité et la lâcheté. Voilà un bel exemple de définition de l'excellence, et cette excellence, elle s'appelle en grec « arrêté », c'est-à-dire la vertu. Donc la vertu, c'est le juste milieu, au sens où c'est une qualité naturelle d'abord, c'est une excellence naturelle. C'est une excellence qui est donnée au départ. Ce n'est pas de votre faute si vous avez un œil qui est myope au départ, ou qui est presbyte au départ, ou même si vous êtes aveugle. Et là, avec le cas de l'aveugle, on entre dans ce que les Grecs appellent les monstres, c'est-à-dire quelqu'un qui sort de l'épure, carrément. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans l'œil normal, on est dans le monstrueux, au sens où l'entendent les Grecs. Petit détail, mais qui n'est pas un détail, c'est qu'en ce sens-là, l'aristocrate, il se définira très longtemps, j'y reviendrai parce que c'est un point absolument crucial, non pas comme quelqu'un qui travaille, parce que pour nous, travailler, c'est s'opposer à la nature, mais comme quelqu'un qui s'exerce. Ça n'est pas la même chose. Un aristocrate, ça fait la guerre, ça fait des Jeux olympiques, ismiques, pittiques, ce que vous voudrez. Mais ça s'exerce, ça ne travaille pas. Si on prend un aristocrate du tennis, comme McEnroe, quelqu'un qui est vraiment doué, c'est ça un aristocrate. Quelqu'un qui, au départ, a des talents naturels absolument inimaginables et hors du commun, et là, on voit l'inégalité naturelle en marche. Eh bien, quelqu'un comme McEnroe, il ne travaille pas. Il se vantait toujours, c'est pas se vantait, c'était la vérité, de ne jamais s'entraîner. Mais il se contentait, dans les grands tournois, simplement de jouer le double, parce que ça lui permettait juste de rester en forme, de s'exercer, mais certainement pas de travailler. Il ne faisait pas des balles toute la journée contre un mur, comme les laborieux, le laborieux s'opposant à l'aristocrate, celui qui n'a pas de facilité, qui est obligé de travailler, parce qu'il a une nature rétive, qu'il est obligé de domestiquer. Vous voyez, les images sont ici extrêmement puissantes. Donc la vertu, j'y reviens, elle ne se définit pas comme lutte contre la nature. Ça, c'est le laborieux, c'est le travail. Elle se définit comme exercice ou comme actualisation d'une nature bien douée, bien née. Et c'est ça, bien sûr, le fondement du monde aristocratique, de ce monde dans lequel l'aristocrate aura pour lui des gens qui vont travailler. Les artisans, qui sont du côté de l'épitumia, du baviant, du désir. Il aura des serfs, c'est un monde dans lequel il y a des esclaves. Et ces esclaves, ils vont durer jusqu'à la Révolution française, pratiquement. On est dans un monde de l'esclavage. Le travail est une activité servile. Ça, c'est donc la deuxième conviction aristocratique dans le monde grec. Donc, première conviction, il y a une hiérarchie naturelle des êtres. D'accord, mais il faut que l'ordre juridique, moral et politique imite cette hiérarchie. Il y a une dignité morale qui est l'analogue de la dignité naturelle, si je puis dire. Et puis, deuxième conviction, la vertu n'est pas la lutte contre la nature, mais l'actualisation d'une nature bien douée. Et la troisième conviction, et ça, là aussi, c'est vraiment, c'est peut-être l'élément le plus important, bien que ce soit une conséquence des deux premiers, c'est que le devoir-être n'est pas opposé à l'être. L'idéal n'est pas opposé au réel. Le devoir-être, il est inscrit dans la nature. Je vais dire par là, pour reprendre la formule de Hans Jonas, donc un des grands philosophes de l'écologie en Allemagne, qui aimait utiliser cette formule, qui est une formule tout à fait grecque, pour les Grecs, les fins, c'est-à-dire les objectifs, les buts qu'on doit se proposer, les fins sont domiciliés dans la nature. Regardez par exemple l'histoire d'Ulysse, si on y revient. Eh bien, Ulysse va se mouvoir dans le monde, il va voyager dans le monde, pour rejoindre un objectif, une finalité, une fin, qui est complètement domiciliée dans la nature, c'est Ithaque, c'est-à-dire un lieu naturel à l'intérieur de l'ordre cosmique. Il y a une formule d'Aristote qui le dit. Alors, pourquoi il se meut ? Avant de dire la formule d'Aristote, je m'explique. Il se meut parce qu'il a été déplacé de son lieu naturel, Ithaque, par une catastrophe qu'est la guerre. Autrement dit, il a été déplacé artificiellement, non naturellement, de sa place dans le monde. Et quand on a été déplacé par la catastrophe, on a été déplacé de l'endroit où on doit vivre, eh bien, on va passer sa vie à essayer de retrouver le lieu naturel qu'on a perdu. Comme le petit chat ou le petit chien qui a été perdu et qui va essayer de toutes ses forces de retrouver sa maison. Eh bien, pour le petit chat ou pour le petit chien, l'idéal qui est de retrouver sa maison, la finalité de son voyage, comme pour Ulysse, la fin est domiciliée dans la nature. Il doit retrouver son lieu naturel. L'idéal n'est pas extérieur au monde. L'idéal, il est simplement lié au fait qu'on l'a déplacé de son lieu naturel. Et du coup, le déplacement crée l'idéal, si je puis dire. Parce qu'il faut revenir là où on était. Et il y a une formule d'Aristote, donc, que je vous cite, qui dit tout. Il dit, la nature est le principe du mouvement. Fusis, archais, kinéséos. La nature est le principe du mouvement. La nature est le principe du mouvement. En effet, les humains se meuvent, mais pas seulement les humains. Tous les êtres se meuvent dans l'univers. Le mouvement s'explique par le fait qu'on a été déplacé de son lieu naturel et qu'on fait tout pour le retrouver. C'est ça, le mouvement. Quand on a été déplacé, alors on est obligé de se mouvoir pour rejoindre sa place dans l'univers. Une fois qu'on a rejoint sa place dans l'univers, on peut rester immobile. On peut être au repos. L'idéal du sage. On a là quelque chose, évidemment, de très puissant. Là où, au contraire, dans les morales modernes, post-chrétiennes, et on verra pourquoi dans le christianisme, le devoir-être, c'est-à-dire ce qu'on doit faire. Quand je dis devoir-être, ça veut dire ce qu'on doit faire. L'idéal qu'on doit réaliser, il est très souvent conçu comme opposé au réel. Le monde réel est mauvais, alors il faut le transformer, pensons-nous, pour réaliser un idéal. Le monde moderne, c'est le capitalisme, alors il faut abolir le capitalisme pour réaliser une société sans classe et sans exploitation. Ou le monde actuel, c'est l'ancien régime pour un révolutionnaire français, alors il faut abolir l'ancien régime par la révolution et installer un ordre nouveau, un idéal, qui est l'idéal démocratique ou républicain. Voilà comment nous pensons. Nous pensons l'idéal opposé radicalement au réel, tellement opposé qu'il faut parfois faire la révolution pour incarner l'idéal dans la réalité. Pour les Grecs, ce n'est pas du tout ça. L'idéal n'est rien d'autre qu'un lieu naturel que nous avons perdu. Voilà une immense différence aussi qui est liée directement à ce monde aristocratique et à cette définition de la vertu comme actualisation d'une nature bien douée.